Enzo Fernandez était pressenti pour jouer au Real Madrid. Le club espagnol n'a pas saisi sa chance et Florentino Perez n'en revient pas. Et il y a de quoi l'être. Mais Enzo a peut-être refusé l'offre parce qu'il idolâtre une légende de Barcelone. Il y a tant de choses que les gens ne savent pas au sujet de l'argentin. Et vous êtes sur les points de le découvrir. Voici 7 choses que vous ne saviez pas sur Enzo Fernandez. Un prénom iconique. Enzo Fernandez est né en Argentine en janvier 2001. Ses parents ont décidé de l'appeler Enzo, pas seulement parce qu'ils aimaient ce prénom, mais parce que son père est fan d'un joueur. Les parents d'Enzo sont de grands fans de River Plate. Et ils ont nommé leur fils en hommage à l'Uruguayen Enzo Francescoli. Dans les années 90, Francescoli alias le prince a aidé le club argentin à reporter sa deuxième Copa Libertadores. L'Uruguayen a aussi une très belle carrière en Italie et en France. En fait, il était tellement bon que Zinedine Zidane a appelé l'un de ses fils Enzo en hommage à Francescoli son idole de jeunesse. Mais en ce qui concerne les idoles, Enzo Fernandez n'a pas vraiment connu Francescoli. A la place, il adore celui que tous les Argentins adorent. Messi, oh Messi. Enzo a grandi en voyant Lionel Messi exceller à Barcelone. Quand Léo a fait ses débuts en pro, Fernandez n'avait que 3 ans. Le nouveau milieu de Chelsea a toujours été fan de Messi. Même dans les moments les plus difficiles. Quand Léo a annoncé sa première retraite internationale après avoir perdu sa 4ème finale avec l'Abi Céleste, Enzo a imploré le retour de Messi. Fais ce que tu veux Lionel, mais s'il te plaît, pense à rester. Quand tu étais enfant, tu rêvais probablement de représenter ton pays et de t'amuser. Te voir jouer avec l'Abi Céleste est la plus grande fierté du monde. Joue pour t'amuser, parce que quand tu prends du plaisir, tu n'as pas idée du plaisir que nous prenons. Merci et désolé. Qui aurait pu prédire que 6 ans après, Enzo allait être sur le terrain avec Messi ? Et qu'ils allaient remporter la coupe du monde ensemble ? Ça c'est beau, mais tout n'a pas été rose dans la carrière de Fernandez. En vrai, Enzo est un pur produit de l'académie de River Plate. Il a été formé là où l'ont été Pablo Emmer, Javier Saviola, Gonzalo Higuain et Javier Macherano. Pour ne citer qu'eux. Mais ses premiers pas avec le géant d'Argentine n'ont pas été simples. Après avoir joué 9 minutes en équipe première en 2020, la pandémie de Covid a mis fin au championnat pendant plus de 6 mois. Quand le football a repris, Fernandez n'avait pas sa place en équipe première. L'entraîneur de River Plate savait que Enzo avait besoin de jouer ailleurs pour progresser. Le milieu a été prêté au Defensa y Justicia, un club du milieu de tableau. Habitué à marquer l'histoire, Fernandez a été essentiel pour sa nouvelle équipe. Et il a remporté la Copa Sud-Americana, l'équivalent sud-américain de l'Europa League. Il a été tellement bon que River Plate l'a accueilli à bras ouverts un an plus tard. Il jouait vraiment bien et a remporté deux titres avec son club de toujours. Puis il est parti en Europe. Recorman. Pour s'offrir Enzo Fernandez, Chelsea a dépoursé pas moins de 121 millions d'euros auprès de Benfica. L'Argentin est donc devenu le 6ème joueur le plus cher de l'histoire. C'est encore loin des 222 millions que le PSG a lâché pour Neymar en 2017. Mais en arrivant en première ligue, Enzo est devenu le joueur argentin le plus cher de tous les temps. Fernandez a dépassé Higuain, qui a débarqué de la Juventus pour 90 millions. Mais ce n'est pas tout. En signant avec les Blues, le milieu est devenu le plus gros transfert du championnat argentin. En fait, quand River Plate a vendu Enzo à Benfica en 2022, le club a gardé 25% de ses droits économiques. Du coup, le club argentin va recevoir 25% du montant ainsi que des bonus. En gros, entre son transfert à Benfica et sa récente signature à Chelsea, Enzo a permis à son club de toujours de remporter près de 50 millions d'euros. Avant de passer au dernier point de notre liste, on va évoquer d'autres faits au sujet de l'Argentin. Il vient de Buenos Aires, d'un milieu très modeste. Il s'est toujours battu pour s'en sortir. En mai 2020, alors qu'il n'avait que 19 ans, il est devenu père pour la première fois. D'ailleurs, si vous aviez un faible pour Enzo, il n'est pas sur le marché. Il partage sa vie avec sa copine, Valentina Cervantes. Bon allez, c'est l'heure de vous dévoiler la dernière chose que vous ne saviez pas sur la nouvelle star de Chelsea. Futur Madylène, Enzo va tout faire pour écrire l'histoire avec Chelsea. Mais la carrière du milieu aurait pu prendre une tournure totalement différente. Comme on l'a dit un peu plus tôt, en 2020, Fernandez a été prêté au Defensa e Justicia. Et le président du club lui a conseillé de signer au Real Madrid. J'ai dit à Enzo Fernandez qu'il finirait par jouer au Real Madrid. Il joue sur tous les terrains du monde comme s'il était dans le jardin de sa maison. Imaginez le milieu du Real avec Enzo. Que dirait Carlo Ancelotti après cette occasion manquée ? On te comprend totalement, Carlito. Et voilà les amis, vous savez désormais tout ce qu'il faut sur Enzo Fernandez. L'argentin peut-il devenir le meilleur joueur du monde à son poste ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Enzo Fernandez n'a pas été la seule recrue de Chelsea au cours du Mercato Hivernal. Les Blues ont également recruté Mikhailo Mudrik. Si vous ne connaissez l'Ukrainien, regardez cette vidéo où on vous dévoile 8 choses à savoir sur ce jeune crack. Merci de nous avoir suivis et à très vite.